Bonjour, bonjour ! Bonjour, nous sommes aujourd'hui devant l'ancêtre du Touareg. Quel rapport avec une Volkswagen V10 diesel des années 2000 me direz-vous ? Et bien il se trouve que les Touaregs dans le désert utilisent des dromadaires, lesquels, en arabe, se disent Mahari. Et voici comment est née cette petite auto atypique, symbole des années 70. Aujourd'hui, la Citroën Mehari. Bon, en réalité, ça n'est que l'origine de son nom, parce que la véritable origine de la Mehari vient de l'idée géniale d'un homme, Roland de la Poip. Roland de la Poip, c'est un ancien pilote de chasse, qui à la retraite décide de se lancer dans l'industrie de la plasturgie, persuadé que le plastique c'est l'avenir. Il tend de l'adapter à divers produits et même aux voitures. Ayant dans l'idée de fabriquer un kit à monter soi-même sur base de 2 chevaux, Roland de la Poip développe son concept de carrosserie en plastique et en parle à Citroën pour avoir son soutien pour la commercialisation, qui finalement décidera d'inclure la Mehari dans sa gamme comme modèle à part entière et non un simple kit. C'est donc en 1968 que la Mehari sort comme petite utilitaire 2 ou 4 places en option et vient bousculer les standards de l'époque grâce à sa carrosserie en plastique à mémoire de forme et modulable. En 1968, cela fait déjà 4 ans que la Minimoc a inventé le concept de voiture de plage reprenant l'idée de quelques carrossiers comme Guilla avec la Fiat 500 Jolie ou d'autres mais qui seront très peu commercialisés. La Mehari vient se placer sur le segment avec sa carrosserie en plastique tout en apportant sa touche de révolution. La légèreté, la robustesse, l'imperméabilité et la nouveauté de sa carrosserie en plastique lui offrent un succès immédiat avec près de 13 000 exemplaires dès 1969 et une production qui ne s'arrêtera qu'en 1987, un an avant l'arrêt de la 2 chevaux en France. N'oublions pas quand même que la Mehari est construite sur une base de Diane, elle-même issue de la 2 chevaux et par conséquent, on retrouve quelque chose que l'on connaît bien Le bruit de la 2 chevaux ! En effet, le moteur de la Mehari n'est autre que le petit bicylindre 602 cm3 de la 2 chevaux 6 qui développe pas moins de 29 chevaux. C'est sûr, dit comme ça, ça paraît pas fou. Mais avec la coque en plastique, on a une voiture qui pèse seulement 570 kg. Ça vous paraît toujours pas fou ? Allez, montez avec moi ! On retrouve également un autre élément typique de la 2 chevaux Sa suspension ! Cette même suspension qui l'a fait légèrement pencher dans les virages et qui lui confère une excellente garde au sol au même titre que celle de la 2 chevaux ou de la Diane. Grâce à cela et plus tard à sa version 4-4 à la base commandée par l'armée, la Mehari est agile et à l'aise dans toutes les situations. Après, ça reste une petite auto, c'est pas un vrai franchisseur ce qui sera d'ailleurs responsable de l'échec de sa version 4-4. Mais elle est tellement polyvalente que comme je l'ai dit, l'armée va en passer commande et même la gendarmerie, comme vous l'aurez certainement constaté dans les films des gendarmes à Saint-Tropez. Et si c'est pas le cas, filet revoir vos classiques ! Niveau conduite, on retrouve la boîte à vitesse de la 2 chevaux avec son levier horizontal typique de chez Citroën. On a une direction relativement flottante, mais vu la vitesse max astronomique de 100 km heure en pente et avec le vent dans le dos, c'est pas gênant. Pour ce qui est du confort, outre dans les virages où vous risquez de tomber par-dessus la portière quand vous avez la chance d'en être équipé, les suspensions de la Mehari sont un excellent atout. Le seul bémol sera certainement le bruit du moteur qui est présent dans l'habitat comme un troisième passager. Avec la Mehari, Citroën n'apporte pas uniquement le concept de la carrosserie en plastique, mais également quelque chose que beaucoup de constructeurs essayeront plus tard, rarement avec beaucoup de succès, la modulabilité. Allez, un exemple rapide. La C3 plurielle, tentative de Citroën de refaire une sorte de Mehari pouvant être à la fois cabriolée ou coupée avec un toit rétractable qui s'ouvre un peu, beaucoup, passionnément, et bref, qui au final aura surtout été un énorme échec. Mais pourtant c'était bien la C3 plurielle, merde ! Bon, si on oublie le poids de la structure, les finitions et aussi que ça vieillissait très mal, mais bon, sinon c'était génial ! Bref, la Mehari, elle, offre une capote roulable pour découvrir uniquement les sièges avant ou enlevables entièrement, des fenêtres en plastique amovibles, même des portes amovibles, sans oublier le pare-brise rabattable. De quoi passer de la petite camionnette utilitaire de nos campagnes à la voiture de balade en famille, de plage ou en forêt. On retrouve également l'attraction, ce qui aujourd'hui peut paraître aussi banal et chiant qu'une Twingo, mais qui à l'époque était synonyme de modernité. Et en plus, chez Citroën, on en est à l'origine. Alors pourquoi s'en priver ? En 1970, depuis le succès depuis deux ans de la Mehari, Renault veut lancer sa propre voiture de plage. La 4L étant à Renault ce que la 2 chevaux est à Citroën, c'est donc sur cette base que sera construite la future Rodéo. Malheureusement bien moins pratique, avec une carrosserie plus fine et plus fragile, et de façon générale une finition bien moindre, la Rodéo ne se vendra qu'assez peu et ne fera finalement que peu d'ombre à la Mehari qui règne en maître sur sa catégorie. Dans le but de rajeunir et de relancer la Mehari, on retrouve à partir de 1977 les freins à disque à l'avant, une nouvelle calandre démontable ainsi qu'une direction un peu moins flottante. Malheureusement, à partir du début des années 80, les ventes commencent à s'essouffler. Il vient alors à Citroën l'idée de faire usage de la célèbre technique des séries limitées. Et c'est de cette idée que naîtra la Mehari Azure en 1983, ainsi que la Mehari Plage à destination de l'Espagne et du Portugal. Mais malgré les astuces de Citroën pour relancer les ventes, la modernisation et les innovations du marché contre cette petite auto rudimentaire auront raison de sa longévité en 1987, année d'arrêt de sa production, un an avant celle de la 2 chevaux, marquant la fin d'une histoire pour Citroën et pour la France entière. Aujourd'hui la Mehari est une auto qui bénéficie d'un énorme capital sympathie grâce à son look bien ancré dans les années 70 et à son intelligente simplicité. Par conséquent, le marché de la Mehari, au même titre que celui de la 2 chevaux ou qu'à peu près tout en ce moment, a bien grimpé. Pour un exemplaire comme celui-ci, comptez environ 10 000 euros et 15 000 euros pour un exemplaire restauré. Au vu de la légendaire simplicité de conception et donc d'entretien de ces mécaniques, vous ne devriez pas trop être embêtés de ce côté-là. Mon seul conseil lors de l'achat d'une Mehari, et attention il y a un piège, faire attention à la corrosion. D'abord sur le châssis, mais ça c'est comme sur toutes les voitures, mais surtout sur les tubulaires, c'est-à-dire la structure en tube qui vient se placer sous la carrosserie en plastique. Le problème, c'est que pour l'apercevoir et la contrôler, normalement il faut enlever la carrosserie en plastique. Et ouais, le piège était là. Donc, soyez prudent, mais à part ça, sur le reste de la carrosserie, pas d'inquiétude, car si vous n'étiez pas au courant, le plastique ça rouille pas. Pour ce qui va être des pièces, encore un énorme avantage de la Mehari, c'est qu'aujourd'hui encore, vous trouverez dans le commerce absolument tout pour réparer une Mehari. Et même en améliorer, de l'allumage électronique au panneau plastique anti-UV, vous trouverez dans le commerce de quoi remonter une deuxième Mehari entièrement neuve. Au final, pour résumer cette voiture, je dirais que Citroën, avec la Mehari, a repris le concept déjà génial de la 2 chevaux, y a ajouté la carrosserie la plus géniale de son époque, et en a fait un deuxième concept absolument génial, qui aujourd'hui, 30 ans après l'arrêt de sa production et 50 ans après sa conception, continue de faire tourner les têtes et sourire les petits et grands enfants que nous sommes. Ce qui est génial avec la Mehari, c'est que replacer dans son contexte, c'est génial, et vu avec le regard d'aujourd'hui, c'est tout aussi génial, voire plus. Et je trouve ça tellement beau d'avoir eu un jour le droit de rouler dans une bassine en plastique, sans ceinture de sécurité, sans arceaux, sans airbag, sans portière, et sans aucune embûche, ni à la liberté, ni à la mort, que rien que pour ça, merci Citroën. Sous-titrage ST' 501